Sur pratiquement toutes les couches de grès, on va trouver des empreintes de dinosaures. Il faut se balader et puis c'est au bonheur la chance. Un talon quelque part par là, un doigt, un deuxième doigt, un troisième doigt, mais peut-être qu'elle est plus jolie celle-là. Devant ces superbes empreintes fossiles appelées hychniques dans le jargon scientifique du grec hychnion-thras, une question se pose. Comment les paléontologues peuvent-ils affirmer que ces empreintes fossiles ont bien été laissées par des dinosaures ? Alors qu'aucun fossile de dinosaure n'a été retrouvé sur ce site. C'est ce que nous allons voir grâce au principe d'actualisme. Je vous dis tout ou presque. Comment reconstruire le passé de notre belle planète bleue à partir des archives que nous observons, roches et fossiles ? Certains font appel à des textes religieux comme le déluge. D'autres font appel au présent, c'est-à-dire aux objets matériels observables et au processus mis à l'œuvre sous nos yeux à l'origine de ces objets, en affirmant que les mêmes causes doivent produire les mêmes effets, quel que soit l'âge des événements. Comme l'écrivait pour la première fois le géologue écossais Archibald J.G. dans son livre The Founders of Geology, « Le présent est la clé du passé ». On voit tout de suite l'effort nécessaire considérable pour lister toutes les causes actuelles aux objets géologiques et biologiques se mettant en place sous nos yeux. « Essayons d'utiliser ces clés du présent dans les vieilles serrures du passé sans forcer prudemment », disait François-Hélène Berger, fondateur du Comité français de recherche sur l'histoire de la géologie. Appliquons ce principe d'actualisme à nos fameuses icnites en les analysant aussi finement que possible par l'observation et la mesure à l'aune du présent scientifique. Je ferai donc des allers et retours permanents entre le passé et le présent connu scientifiquement. On voit bien là, si vous voulez. Premier, deuxième, troisième. Voici le schéma représentant une icnite tridactyle, type de ce site. On y observe l'empreinte de trois doigts articulés avec des phalanges appartenant à une main ou un pied, et donc appartenant à une patte permettant le déplacement, patte qualifiée scientifiquement de membre kyridien, du grec ancien kère, qui veut dire main. Au cours de l'évolution, ce schéma de base du membre kyridien a subi de très nombreuses variations chez les tétrapodes terrestres. Relèvement progressif de l'autopode, réduction des doigts. On a donc affaire à des traces laissées par des vertébrés tétrapodes qui se déplaçaient sur la terre ferme avec quatre membres locomoteurs pourvus de doigts. C'est magnifique ça. Un doigt, deux doigts, trois doigts. Et la terminaison des doigts, regardez, est-ce qu'elle est arrondie ou... ? Elle est pointue. C'est l'emplacement de la griffe. Ce qui exclut les lys amphibiens. Ces traces ont donc été laissées par des tétrapodes amniotes, qui ont la particularité de posséder un organe sous forme d'un sac contenant un liquide ou baigne l'embryon. Cette innovation évolutive majeure leur a permis de conquérir le milieu terrestre en s'affranchissant du milieu aquatique. A partir de là, nous ne pouvons pas aller plus loin avec une seule ignite. Il nous faudrait un crâne ou une autre pièce osseuse, mais pas de fossiles sur ce site. Ces pistes sont de véritables trésors pour connaître le type de locomotion de l'animal, locomotion qui est bien sûr fonction de l'anatomie de ces membres kyridiens locomoteurs. Examinons les pistes actuelles de certains tétrapodes amniotes caractéristiques. Ces deux pistes sont liées à la posture de l'animal selon deux grandes catégories de postures, sachant qu'il y a aussi bien sûr des intermédiaires. La posture tentaculaire, où les membres locomoteurs sont situés sur le côté du tronc. Et la posture érigée, où les membres sont situés sous le tronc. Analysons de manière fine ces deux types de pistes engendrées par ces deux postures. On observe trois différences au niveau de la piste d'un amniote à posture érigée par rapport à celui d'une posture tentaculaire. L'enjambé, c'est-à-dire la distance entre deux pas du même pied, est plus grande. La largeur de la piste est plus petite et surtout l'angle de pas augmente. Il correspond à l'angle formé par les deux segments qui unissent trois empreintes successives de la piste. En anglais, on dit « pace angulation ». Examinons nos pistes d'Iknit. La largeur de la piste est étroite et l'angle de pas varie entre 145 et 175 degrés. Conclusion, les tétrapodes amniotes à l'origine de ces Iknit ont une posture érigée avec des membres de type dressé parasagital. On peut donc affirmer que la démarche est plus proche des mammifères et des oiseaux actuels que celle des lézards, crocodiles et tortues terrestres actuels. Comparons de plus près la piste de ces amniotes et celle du loup. Chez le loup quadrupède, l'empreinte de la patte arrière est différente de la patte avant et les deux sont rapprochées, alors qu'elles sont isolées de même taille et de même forme sur la grande dalle. Conclusion, les empreintes de la grande dalle proviennent d'amniotes bipèdes, leurs membres postérieurs étant plus longs que les antérieurs. Actuellement, les vertébrés amniotes à bipédie permanente sont les oiseaux, certains marsupiaux et l'homme. De plus, les empreintes étant tridactiles avec présence plus ou moins d'un talon, permettent de préciser que ces amniotes avaient une façon de marcher ou courir en se reposant sur leurs doigts. Ils étaient donc semi-digitigrades ou digitigrades. Ce sont donc des oiseaux, mais géants, de deux origines, post-diluviens si l'on s'appuie sur les textes bibliques, tels le corbeau de Noé, ou plus sérieusement des oiseaux aptaires, c'est-à-dire inaptovoles, selon le révérend Edward Hitchcock, paléontologue américain, qui découvre plus de 20 000 traces jusque dans les années 1860. Il les appellera des ornithiknites, du grec ornithos-oiseaux et hyknos-thrace. Il faudra attendre la découverte de nombreux fossiles de dinosaures au cours du 19e siècle, pour qu'en 1867, Edward Kopp, paléontologue américain, déclare que les empreintes tridactiles du Connecticut étaient celles de dinosaures bipèdes digitigrades. Les traces retrouvées sur la Grande Dalle sont donc attribuées à des pas de dinosaures bipèdes carnassiers, faisant partie du groupe des théropodes, dont font partie les oiseaux actuels. Hitchcock n'avait pas tout à fait tort. Ah non, pas celui-là, l'autre ! L'actualiste qui postule que les processus géologiques et biologiques passés sont identiques à ceux que l'on observe actuellement, montre tous les jours son efficacité et demeure le principe de base dans la plupart des domaines de la géologie. On parle d'actualiste de premier niveau, c'est-à-dire qu'une archive correspond à un phénomène géologique ou biologique observable actuellement. Les traces retrouvées sur la Grande Dalle datée de l'étangien, soit moins 180 millions d'années, sont expliquées par le phénomène de locomotion d'un groupe de tétrapodes, amniotes, les théropodes fossiles bipèdes. Mais il faut aller plus loin que la simple analogie de fonctionnement, pour s'attaquer à la dimension historique de la géologie, donc d'un temps long de suite d'événements contingents. On passe alors à l'actualisme de second niveau. La problématisation historique consiste à faire une enquête à rebours, appelée rétrodiction, à la recherche des raisons ou conditions de possibilité des événements, ce qu'on appelle la contingence, qui ont conduit l'histoire géologique et biologique à laisser les archives visibles actuellement. Mais dans quelle histoire évolutive s'inscrivent-ils ? Quels sont les événements antérieurs qui ont permis leur apparition et diversification ? Comme la crise Permo-Trias, superbement documentée dans la vidéo réalisée par les L3 géosciences d'Angers. Voilà toute la démarche du géologue qui part d'une archive retrouvée sur le terrain pour reconstruire l'histoire de la Terre. Encore faut-il que, 1, tous les phénomènes géologiques et biologiques passés soient encore présents sous nos yeux. En effet, il y a des événements dans l'histoire de la Terre qui n'ont pas d'équivalent actuel et qui sont d'autant plus difficiles à étudier. Un exemple spectaculaire est la catastrophe de la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, causée par l'impact d'une météorite sur la Terre et qui provoqua une extinction massive. De plus, il faut avoir une connaissance exhaustive des phénomènes géologiques actuels. 2, que toutes les archives du passé soient arrivées jusqu'à nous. Et ça, c'est impossible, notamment à cause de la tectonique des plates. Ah oui, c'est quelqu'un qui a voulu récupérer ? Ah punaise, c'est pas vrai. Oui, c'est pas naturel, c'est pas la mer. Il faut vraiment arrêter ce pillage d'empreintes fossiles, témoin inestimable des temps passés pour les paléontologues et l'humanité. Faudra-t-il interdire l'accès à cette plage pour quelques imbéciles ? Je ne le souhaite pas. Grand, grand, grand merci à Hendrik pour tous ses conseils et sa disponibilité. Continuez à apprendre et progresser en géologie sur le terrain pour découvrir les archives de l'histoire de la Terre. Archives à replacer à l'aune, voilà à l'aune, du présent et de l'histoire géologique de notre belle planète bleue. J'aime bien l'allocution propositionnelle à l'aune, non donnée à un bâton servant d'outil de mesure des tissus qui signifie par rapport à. Mais ce n'est pas le sujet, à bientôt pour de nouvelles aventures.